En Asie, le passage du typhon Bolaven a entraîné la mort et la disparition de plus d'une dizaine de personnes aujourd'hui, principalement ici, près des côtes de l'île de Jeju, en Corée du Sud, où deux bateaux de pêche chinois ont fait naufrage dans une mer déchaînée. Garde-côtes et pompiers ont aidé près d'une vingtaine de pêcheurs à sortir des navires. Le typhon Bolaven a emporté arbres et toits sur l'île de Jeju, très prisé par les touristes. Selon le ministère des Transports, les 87 liaisons parféries de la Corée du Sud ont été suspendues et 247 vols, intérieurs et internationaux, ont été annulés depuis lundi. Bolaven est l'un des plus puissants typhons observés depuis des décennies en Asie. L'agence météorologique sud-coréenne a lancé dans la matinée une alerte concernant Séoul, où toutes les écoles ont reçu l'ordre de fermer. Bolaven est remonté le long de la côte occidentale de la Corée du Sud, avant d'atteindre la Corée du Nord. Un deuxième typhon devrait toucher la péninsule coréenne dans la semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !